Jouer sur une forme qui se crée avec l'usage aussi. Je crois que ce fauteuil va se faire, ou ce canapé va se faire avec le temps. Et ce que j'espère avec le cuir, avec la distorsion du cuir, c'est que finalement il va se patiner sûrement, ce qui est habituel avec le cuir, mais la forme aussi va se fabriquer avec le temps. C'est quelque chose qui va jouer sur le temps, qui va jouer aussi sur une idée qui est celle de la présence du meuble comme une sorte de texture dans l'espace, et pas comme une masse automatiquement. Donc là, le principe de ces perforations, de ces scarifications, de cette peau tailladée finalement, c'est que la lumière passe à travers, et finalement on voit l'ombre du siège, et on voit la texture même imprimée sur le sol. J'ai voulu qu'il ne reste pratiquement que le cuir, qu'il n'y ait pas d'expression de la structure, que ce soit juste une sorte de peau comme ça, qui prendrait quelques plis, et qui resterait en place comme si elle s'était figée, comme ça. C'est vraiment un désir de jouer avec du cuir épais, du cuir tailladé et qui ne reste plus que le cuir. Après l'architetture invisibles du verre et du métallon, c'est la fois de la matière viva qui se transforme dans le temps. C'est le présent de Jean Nouvel. La nostalgie pour le futur, qui commence à venir ici. Travailler avec des entreprises et des responsables qui ont une conscience professionnelle et un savoir-faire qui est un rêve pour tout architecte ou tout designer. Donc je pars avec une idée, on la discute, on la met en place, on la façonne, et je crois que c'est comme ça qu'on arrive à des résultats qui ne sont pas tout à fait au milieu de la route. Parce qu'il n'y a que la marge qui m'intéresse et souvent on va beaucoup plus vite par la marge.